Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai réalisé mon agenda de A à Z pour cette nouvelle année scolaire donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira et c'est parti ! Donc le carnet que j'utilise c'est un Leuchtturm 1917 en couleur gris anthracite donc voilà ces carnets sont vraiment très très connus dans le monde du bullet journal et donc j'ai commencé par sauter la première page parce que je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire pour ma page de titre donc j'ai décidé de laisser ça pour plus tard et je suis venue faire une vue d'ensemble de l'année 2018 et 2019 donc c'est pas forcément très utile mais j'aime bien avoir ça au début de mon agenda ça me permet d'avoir juste une vision globale en fait des années qui arrivent ou qui sont déjà passées parce qu'en l'occurrence là on avait déjà entamé 2018 d'un bon bout et donc pour ça je viens écrire en fait tous les mois, tous les jours de la semaine et tous les numéros enfin bref ça prend tellement de temps mais le rendu en vaut trop la peine enfin c'est vraiment super esthétique à la fin et donc pour ceux qui se posent la question j'ai décidé de faire mon agenda en anglais donc c'est pour ça que tout est écrit en anglais dans la vidéo et donc pour ceux qui se posent la question le stylo que j'utilise dans cette vidéo c'est le Unipin fine line en 0,3 mm donc voilà franchement il est plutôt pas mal c'est un peu l'équivalent des pigmas micron et franchement ils sont très très bien et donc ensuite avec mon tombeau dual brush pen noir je suis venue écrire le numéro de l'année donc 2018 et 2019 et pour ajouter un peu de couleurs je suis venue prendre mon set de tombeau dual brush pen dans les couleurs pastel donc vous aurez pu le voir dans ma vidéo fournitures scolaires je vous la mets en barre d'infos et je viens faire un peu un arc-en-ciel avec les différentes couleurs en surlignant le mois et voilà on passe maintenant à la suite et donc ensuite je suis venue faire ma page d'emploi du temps, d'horaire, enfin bref appelez-le comme vous voulez et donc ma petite touche personnelle dans mon agenda c'est que je viens faire tous les angles en fait arrondis donc vous allez pouvoir le voir dans la suite de cette vidéo mais bref donc je viens séparer tout ça en 5 colonnes pour les 5 jours de la semaine parce que c'est pas très utile de faire un emploi du temps pour le week-end je trouve et donc je n'ai pas rempli mon emploi du temps dans cette vidéo parce que je ne l'avais tout simplement pas encore reçu étant donné que dans mon école on reçoit notre emploi du temps le premier jour de cours ce qui est vraiment très très ennuyant mais bon donc c'est pour ça que j'ai laissé mon quadrillage vierge tout simplement et donc là pareil je viens ajouter de la couleur toujours avec cet effet un peu arc-en-ciel que j'aime beaucoup et donc voilà je suis venue faire un emploi du temps sur chacune des pages étant donné que mon année est divisée en semestre et voilà on peut maintenant passer à la suite donc sur la page suivante j'ai décidé de venir faire mon récapitulatif de notes enfin mon tableau de résultats scolaires appelez-le pareil comme vous voulez donc voilà c'est l'endroit où je vais garder une trace en fait de tous mes résultats scolaires de l'année ça va me permettre de pouvoir calculer mes moyennes etc donc je vais en faire un quadrillage et comme vous l'aurez peut-être remarqué j'ai fait une petite rature sur le bas mais bon j'ai rattrapé ça en collant un petit bout de papier par dessus franchement ça marche tout seul et donc les deux dernières colonnes sont pour ma moyenne au semestre et ma moyenne annuelle voilà parce que chez nous l'année est divisée en semestre et non en trimestre et donc ensuite je suis venue écrire le nom de chacune de mes matières donc voilà vous avez l'occasion de voir toutes les matières que j'ai cette année donc voilà à savoir que je rentre en terminale et que je serai bientôt libérée du lycée et donc voilà ce que cela donne donc j'ai également ajouté un peu de couleur par après mais je ne l'ai pas montré en vidéo et j'ai laissé la page d'à côté vierge étant donné que je prévois de faire une citation mais je ne m'étais pas encore décidée au moment où j'ai tourné la vidéo et donc voilà on passe à la page suivante donc j'ai décidé pour cette page de faire un endroit dans lequel je pourrais noter toutes les fournitures scolaires et tous les livres en fait que mes profs me demanderont d'acheter à la rentrée étant donné qu'au lycée on n'a plus de liste voilà ce sont les profs qui nous disent quelles fournitures on doit acheter pour leur cours et donc je trouvais ça pratique d'avoir un endroit dans lequel je pouvais tout répertorier voilà ça me permet de ne rien oublier et de savoir où est-ce que je dois aller acheter quoi et aussi combien ça coûte et donc sur la page d'à côté j'ai décidé de faire un birthday tracker donc en gros c'est tout simplement pour savoir les anniversaires de mes amis, de ma famille etc enfin c'est juste un endroit dans lequel je vais écrire tous les anniversaires parce que j'ai tendance à les oublier et voilà j'aime bien avoir ça dans mon agenda donc pour ça je fais juste une petite case pour chaque mois et j'ajoute dans chacune d'elles une colonne dans laquelle je vais écrire le numéro du mois enfin le jour de l'anniversaire et donc voilà pareil je fais mon titre et j'ai décidé d'ajouter quelques petits fagnons sur le haut mais j'ai décidé de changer par après enfin bref parce que je les ai coloriés avec les couleurs de l'arc-en-ciel et ça ne me plaisait pas au final donc bref je sais pas si j'avais déjà modifié quand vous verrez le récapitulatif des pages mais en tout cas c'est pas très grave sachez juste que j'ai changé et donc voilà pour cette double page ensuite on passe à la page la plus simple de mon agenda très certainement étant donné qu'elle va rester vierge j'ai juste fait un titre étant donné que c'est un endroit que j'ai réservé dans mon agenda pour écrire toutes mes idées étant donné que très souvent mes idées de vidéos etc. me viennent quand je suis en cours et c'est absolument pas pratique parce que je sais pas où les noter du coup mais là j'ai un espace réservé à ça et au moins je suis sûre que je n'oublie pas mes idées parce que je suis quand même assez tête en l'air et donc voilà j'utilise mes Crayola donc ce sont des super tips et j'utilise également des midliners et franchement j'adore ces feutres et ces surligneurs ils sont trop trop bien et donc voilà le rendu est super simple et on passe à la suite donc voilà on arrive enfin aux choses sérieuses à savoir la partie agenda de mon planeur enfin donc voilà c'est les pages que je vais répéter chaque mois à partir de maintenant et donc là je viens faire en fait le mois d'août donc voilà c'est juste une vision globale du mois d'août et dans cette vidéo je vais pas vous montrer comment je fais tous les mois de l'année étant donné que le système est exactement pareil c'est la même mise en page c'est juste le thème qui change donc enfin bref je viens faire le quadrillage pour le mois et sur le côté j'ajoute 3 cases donc celle du haut ce sera pour écrire les événements importants qui vont arriver durant le mois d'août et les 2 cases du dessous c'est pour garder une trace de l'évolution de mes abonnés sur Youtube et Instagram donc voilà chaque fin de semaine j'écris mon nombre d'abonnés et ça me permet de voir mon évolution et j'aime beaucoup et donc pour ce mois le thème que j'avais décidé de faire ce sont des ballons mais bon il est un petit peu raté mais c'était mon premier thème mon premier mois et voilà on apprend de ses erreurs et il faut un début à tout n'est-ce pas donc voilà pour la petite vue d'ensemble du mois qui est quand même très très simple ensuite je suis venue faire une page sur laquelle je vais pouvoir écrire mes comptes et donc garder une trace de mes dépenses et de mes revenus en guillemets donc voilà parce que je suis un panier percé littéralement dès que je reçois de l'argent je ne peux pas m'empêcher de le dépenser et c'est vraiment une très très mauvaise habitude donc voilà j'ai décidé de faire cette page pour vraiment me rendre compte de combien est-ce que je dépense par mois et de combien est-ce que je gagne pour pas non plus tomber dans le rouge donc voilà pour ça je fais juste un tableau avec un espace pour écrire la date ensuite la description de l'achat et après c'est pour noter si c'est un gain ou une perte et à la fin je fais le total et bref je soustrais enfin bref je fais mes comptes quoi et donc je vais faire ça pour chaque mois parce que c'est vraiment quelque chose de très très utile et c'est super important de garder une trace de ses dépenses et donc voilà pareil j'ajoute des petits ballons sur le dessus et donc sur la page d'à côté j'ai décidé de faire un study and sleep tracker donc en gros c'est un endroit où je vais pouvoir garder une trace de combien d'heures je dors par nuit et de combien d'heures je travaille par jour donc voilà c'est pas forcément super utile mais pour moi ça me permet vraiment de voir si j'arrive à m'organiser voilà avec mon travail, mes heures de sommeil enfin voilà c'est vraiment juste pour une question d'organisation et voir si j'arrive bien à gérer travail, sommeil et activités extrascolaires enfin bref donc pour ça je viens juste écrire les heures de 21h à midi pour la partie sommeil et je viens écrire les heures jusqu'à 8 pour la partie travail et voilà après avec un step below je viens juste en fait surligner combien d'heures j'ai dormi et combien d'heures j'ai travaillé et voilà les pages sont déjà finies et donc on passe maintenant à la dernière page de cette vidéo mais qui est aussi la plus importante étant donné que c'est la partie sommeilier de mon agenda voilà parce que je fonctionne avec un agenda sommeilier je n'aime pas du tout les agendas journaliers je n'arrive pas à m'organiser avec donc il faut savoir que cette page je vais la répéter 4 ou 5 fois pour chaque mois voilà ça dépend du nombre de semaines etc à savoir qu'un mois ce n'est pas 4 semaines pile donc voilà pour ça je viens faire des cases avec pour les différents jours de la semaine tout simplement donc 5 cases assez grandes pour les 5 jours de la semaine et 2 cases plus petites pour les jours du week-end et donc là vous pouvez me voir en train de faire un meal planner et un habit tracker donc le meal planner c'est juste pour savoir quelle nourriture je vais prendre avec moi pour déjeuner à savoir que je déjeune à l'école donc j'ai besoin de pouvoir m'organiser et de savoir à l'avance bah qu'est-ce que j'emporte avec moi et le habit tracker c'est juste pour garder une trace des habitudes que j'ai envie de prendre durant l'année donc par exemple faire du sport, boire plus d'eau si je suis heureuse etc enfin bref et en fonction de si j'ai fait la tâche ou pas ce jour là bah je vais mettre une croix enfin bref c'est assez compliqué à expliquer mais même si c'est très très simple et donc voilà c'est la fin en gros de mon agenda c'est ce que je vais répéter tout du long et ça prend vachement de temps mais bon le résultat en vaut la peine et donc voilà maintenant vous pouvez voir un petit récapitulatif de tout ce que j'ai fait dans cette vidéo donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile qu'elle vous aura peut-être donné des idées pour votre agenda sur ce moi je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine bye ciao 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 ciao